Vous savez qu'il y a plusieurs femmes qui font de la chirurgie esthétique ou de la chirurgie plastique pour avoir des plus grands robotas et pour avoir un postérieur des oufs voilà c'est la mode aujourd'hui beaucoup de femmes se ressemblent et les hommes trouvent sa peau et elles-mêmes sinon ils les ferraient pas Alors si je vous disais que vers 1810 il y a une femme qui s'appelait Sarge Bartman qu'on a surnommé la bénisse ou tontote a servi de bête de foire en fait l'homme de Zohima en Europe et bien j'en avais par contre cette vidéo aussi mais très très en petit détail mais aujourd'hui je me suis fait consacrer une vidéo pour cette jeune femme qui était magnifique et avec très très belle taille, très très grand postérieur et surtout pour la première fois qu'elle est blanc je vois ça et donc on l'a exposé comme ça comme une mère de foire et élément de démonie et des dépressions et d'alcool parce qu'elle est alcoholique depuis qu'on lui avait obligé qu'il était esclame Alors on en parle tout de suite, vous êtes prêts ? Avant qu'on entende la vidéo n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer et surtout soyez sûr qu'elle est déjà activée, vous êtes déjà abonné n'hésitez pas à abonner une petite pouce bleue sur ce sujet s'il vous plaît, partagez aussi la vidéo après l'avoir suivi bien sûr et surtout c'était la vidéo jusqu'à la fin Petite histoire de Sarger Bachman, Sarger Bachman s'est revenu vers 1789 aux abords de la rivière Gantos, l'Afrique du Sud actuelle dans un peuple qu'on appelait Koe 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 Kaosan, le plus ancien de la région du Sud de l'Afrique Depuis qu'elle est toute petite, Saoche et son prénom d'enfance, Abake Béber Sarger elle et ses deux frères et ses deux petites sœurs sont toujours asservis par le fermier Bower qui sont le premier pionnier blanc d'Afrique du Sud Alors comme son nom Saoche n'était pas inconnu, son maître décidera de changer son nom et l'appelera Saoche en irlandais qui signifie Sarah pour avoir l'air beaucoup cool, ifpani, youpi voilà on change son nom mais sa vie ne change pas, elle est quand même esplable En 1807, Saoche et ses deux frères font l'objet d'une transaction contre du tabac et de nos débits de pièges bolognaux fréquemment utilisés par le frère de Kaysa Déjà il pourrait savoir que son maître était Peter Kaysa qui était un homme influent, riche et qui utilisait Sarger et ses frères comme une clé en fait c'était ses objets, ses petits objets qu'elle les envoyait et les utilisait sans avoir de problème vous savez ce que c'est que la colonisation et c'est que la machisme à l'époque alors entre temps, Sarger raccordera qu'elle était mariée avec un pro et toi avec qui elle aura deux enfants elle était mère mais toujours espérée en fait et donc quelque part, même si ils sont en esprit, on suppose qu'ils sont en esprit alors sûrement la question que l'on se pose, d'ailleurs qu'il se pose aujourd'hui comment et pourquoi est-elle des pays la paix du foire, l'Europe, les hommes humains en Europe et pourquoi elle a fait la grande tournée des copains c'était la sida, les gens venaient la voir, tout de suite juste qu'on allait, on y va finalement parlons de la forme de Sarger elle avait des formes assez généreuses qui les pouvaient passer inaversion à chaque fois que les gens la regardaient ils ne pouvaient pas s'en ficher de la différence et de dire waouh, on n'a jamais vu ça mais ce n'était pas le nom artistique c'était le nom qui disait ça personnelle pour eux avoir cette nomologie, c'était vraiment très rare et la plupart des épopènes, la plupart, vous voyez, vous la connaissez pas le basse ou de la guitare la profite des hanches et des fesses, c'est atrophique et organes génitaux protubérants, macros, nymphes appelées tabillées des opandotes remarque qu'elle fut un chef de juin militaire de la marine britannique Alexandère dans l'ordre, en visée chez les Caïsas alors il faut comprendre qu'Alexander dans l'ordre était en visée chez les Caïsas et donc il remarque Saoche et il dit waouh, elle est belle, elle est magnifique on dit qu'il lui a fait tellement de compliments et je ne sais pas comment il y a des détails tout ça, bref, il était ébu par sa beauté et surtout par ses postérieurs, c'était énorme, c'était la première fois donc il m'a proposé à la famille Caïsas de prendre Saoche et il lui dit à mes gars, écoute, il y a les eaux humains en Europe et tout ça, ça fait rage si on a mené cette meuf et qu'on aura beaucoup d'argent, beaucoup d'études parce qu'il y a plein de gens qui pourront la toucher et qui pourront bien la regarder et elle pourra faire même des tournées alors que le maître Caïsas, il est content il dit waouh, super bonne idée et donc il a persuadé notre Saoche, Sarje il va lui dire, regarde Sarje, c'est un moyen pour pas de gagner de l'argent d'être aussi libre tu as de venir une sorte de pédette tu pourras faire ce que tu veux tu pourras pas avec toi en éventant donc elle, c'est une belle opportunité d'être affranchée et d'être très libre donc elle accepte de partir avec son maître qui lui sert de départ de manager 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 aussi avait ajouté qu'elle pourra jouer qu'elle pourra danser au son de la cour un instrument fameux en a créé possible il faut comprendre que Saoche l'a aimé vraiment danser pour elle c'était une manière de en fait c'était comme si c'était une manière d'exposer son art d'exposer son corps d'être comme une artiste faire une sorte de performance artistique et non seulement elle sera payée pour ça mais en plus ça va lui apporter la gloire danser et elle accepte donc elle part en éventant malheureusement ce fut le début de son calvaire le 7 avril 1810 Sarge est embarquée pour l'Angleterre à bord du HMS Diademe dans une salle louée de Piccadilly Street elle est exposée dans une cage sur une estrade surélevée de quelques mètres où elle sort pour faire admirer son anatomie en durant l'humiliation sous le regard les colibés et les toucher des spectateurs encanaillés qui ne s'arrêtent pas de crier FATGUM FATGUM pour dire POSTÉRIER IMPOSANT POSTÉRIER IMPOSANT donc en fait voilà Sarge, première déception tout le monde n'est pas non plus admiratif il y a des gens qui se disent ah ! RANFORMATION ou n'importe quoi et tout ça et donc les mots FATGUM a vraiment une connotation très très négative et très très péjorative et il y a beaucoup de gens ces mots qui disent les mots complètement en criant comme ça POSTÉRIER IMPOSANT POSTÉRIER IMPOSANT POSTÉRIER IMPOSANT C'est à cette occasion qu'il a inventé son surnom moqueur mais aguicheur comme signifie dragueur de Vénus aux Tentantes et tout L'Africaine Association intente s'accrocher le 24 novembre en 1810 contre KSA accusé de l'exploiter et de l'exposer de manière indécente et de violer l'acte d'abolition de la frère des esclaves de 187 mais malheureusement Sarge va déclarer que non écoutez mais moi je ne l'étais pas sous contrainte j'aimerais ce que je fais je m'y plais et tout donc quelque chose qui n'a jamais été dériqué parce que on se pose la question est-ce qu'elle a été elle a témoigné comme ça sous les menaces de son maître pour que voilà que les procès n'appoutissent pas jusqu'au bout on devait faire de l'argent ou quelque part elle s'est plaisée vraiment dans ça mais non je ne pense pas qu'on peut s'y plaire dans quelque chose qui nous apportait l'humiliation et l'animation Kaeza a fait passer pour une artiste et d'un homme produit un contrat selon lequel elle conseillerait une partie des recettes du spectacle 12 000 par an parce qu'il équivaut à 12 000 dites-moi comment est-ce que les enfants pensaient qu'elle aimait vraiment sa beauté artiste son contenu de performance et de son corps ou bien elle les faisait souvent en train je pense que je pense que c'est encore qu'elle a fait la tournée de l'Europe elle a été exposée non seulement en angleterre mais aussi en Irlande en Hollande puis en France à partir de septembre 1814 une fois en France elle est exploitée par Henri Taylon un autre organisateur des tournées puis les montreurs d'animaux exotiques réoccupés payaient 3 francs pour la voir et plus pour la toucher dans le cabaret donc elle qui était au début en fait cette femme qu'on admire cette Vénus et tout ça sa grâce sa beauté malheureusement son travail ressemble un peu plus à être constitué parce que là maintenant dans le cabaret elle danse pour les hommes les hommes payent pour la toucher ça équivaut un peu à les escort girls un peu ce que l'on vit aujourd'hui et dire que cette histoire s'est passé au 19ème siècle voilà même les escort girls je ne sais pas il y a la loi pour que j'ai pu s'arrêter avec personne contre la personne pour la protéger je sais je vois les hommes ils ont désespéré l'accepter mais quelque part il faut savoir qu'elle était esclave donc elle n'avait pas le choix c'est non peut-être ça deviendrait mieux pour elle et il ne voulait pas s'en sortir donc voilà malheureusement l'histoire va et s'éliminer par la suite un objet sexuel telle soirée privée de l'aristocratie d'une prostitution et tombe dans l'alcoolisme après les publics des fois c'est devant les yeux des scientifiques notamment le zoologue et anatomiste comparatif Georges Leizi « Génie » et de peindre qu'elle est exposée nue transformée en objet d'étude après plusieurs observations sur la morphologie de Saoche et combien que cette dernière avait encore bien fait qu'elle était charmante et fort jouée Vivant dans des conditions sordides dans un pays, Sanjay Bartman meurt dans la nuit du vendredi dans un acte de sang en 1815, probablement du coup ennemi comme les diagnostics de Georges Méliès lors de son autopsie, maladies inflammatoires compliquées de la variole, voire de la syphilis. Dans son examen post-bordem, qui vient mentionner en outre l'alcoolisme comme une des causes prévières du décès. La statue et l'esquelette de Sanjay ont maintes fois été exposées dans une galerie et musée de 1816 à 1878 au jardin des Plans dans l'ancienne galerie d'anatomie comparé et cuiviers avaient ouvertes au public en 1806. Ils sont rendus à l'Afrique occidentale en 2002 dans le cadre d'un processus de restitution. Finalement, en 1994, quelques temps après la fin de la parterie, les Kouikouik font appel à Nelson Mandela pour demander la prostitution du reste de Sanjay en fait de pouvoir lui offrir une sculpture et lui rendre sa qualité. Le 3 mai 2002, la débrouille de Sanjay Bartman est solennellement accueillée au camp. Le 9 août 2002, date symbolique correspondant à la Journée nationale de la femme en Afrique du Sud. Après une cérémonie œcuménique, la débrouille après avoir été publiée et placée sur un litre en rousseche auquel on met le feu selon les rives de son peuple. Il est éliminé par la colline de Verdadé-Humanidoscope, près des hankais de son village natal, en présence du président Tabo-Rubé. Il y a des titres qui ont été sur elle, il y a des titres qui ont fait une chanson sur elle, il y a Victor Hugo qui a éclaté une lèvre sur elle. Donc Victor Hugo, il fait allusion dans Le Misérable en 1862, Henri Croyard dit pour ça que la nouvelle « Les 100 jours de la Vénice Autantote ». Georges Brassette lui aussi fait référence dans une chanson « Entre la rue du dos et la rue de Van Vey. » « Passer une belle guêche au caméfour du château » Colipige a prétendre jouer les Vénices chez les Autantotes. Chantal Loal, chorégraphe et danseuse, crée un solo, on s'appelle Vénice pour rendre sa dignité, assergée par Tmane, par la danse, etc. Il y a plusieurs acteurs, plusieurs auteurs, plusieurs écrivains, plusieurs policiers, etc. qui ont écrit sur elle. Donc moi je vous envoyais vous mettre tout ça dans la barre d'une description pour que vous puissiez. Alors je ne sais pas si cette histoire vous a plu, si elle vous a interrogé, mais franchement les siècles sont étonnants. Chaque siècle a son histoire, a sa curiosité, a ses écrivains, a ses écrivains. Peut-être que les choses que nous trouvons très bizarres aujourd'hui, dans le siècle présent, on trouvera ça très normal. Et on sera étonnés de la même manière que moi je suis étonnée de France aujourd'hui. Beaucoup de femmes, j'ai réveillé encore, pas américaines et d'enjeux, beaucoup d'autres. La plupart de femmes en tout cas, veulent avoir de très très grands policiers. Et Pertaleto, elle n'essaie de pas vous établir naturellement. Elle a été malmenée, maltraitée, esclave, expulsée, colonnée des fois. Je ne sais pas les résumer, mais voilà. Donc je sais vraiment que c'est vraiment ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis, vos familles. Moi je suis heureuse de faire cette vidéo avec vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire. Anecdote, fée, historique et actuelle sur l'Afrique dans Elisa Marcello. Présentée par... Moi ! Oui, aujourd'hui je me suis réveillée d'une meilleure chanteuse et tout. Et je suis très festive. Je vous fais des gros bisous. Au revoir.